Dans l'Agmara, dans Masseche, donc Sanhedrin, page Tzadik Vav 96, au deuxième côté de la page, l'Agmara va nous parler d'un événement qui est malheureusement très triste, de l'assassinat du prophète Zechariah. Alors, le prophète Zechariah, pour savoir comment ça se situe, je vais juste vous lire un peu ce qui est marqué dans Divraya Yamim. Divraya Yamim, c'est la fin de la Bible, du Tanar, qui nous donne une image globale de tout. Et dans Divraya Yamim, deuxième chapitre, nous irons, pardon, deuxième partie de Divraya Yamim, chapitre 24, il est dit la chose suivante. Donc, après que Yehoyada, qui était le Kohen, qui était un grand sadique, est mort, et sont venus les princes de Yehouda, et ils parlent, et qu'est-ce qui se passe ? Ils veulent donc quitter le bon chemin de la croyance en Dieu, et aller de nouveau vers l'idolâtrie. Et là, et donc Dieu leur envoie le prophète pour le remettre sur les rails. Alors, qui c'est ? Donc, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la lumière de Dieu, va rentrer chez Zechariah, qui est le fils de Yehoyada. Il est en train de leur dire, arrêtez, pourquoi vous faites tout ce que vous faites ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement, Hashem leur envoie un prophète pour les remettre sur les rails dans la bonne voie. Et qu'est-ce qu'ils font ? Quand il est dans le Bet-Amikdash, il y en a qui prennent des pierres, on le met à le lapidé de pierre, et on le tue dans le Bet-Amikdash. C'est ce qui est marqué. Donc, s'ils se sont unis, on va en finir avec lui. C'est le roi qui donne l'ordre de le tuer. C'est, malheureusement, Yoach, le roi Yoach, c'est lui qui va être l'instigateur. Et, malheureusement, il va être tué quand il est au Bet-Amikdash, comme c'est marqué. Et ce roi est un ingrat, qui ne se rappelle même pas le bien qu'avait fait le père de Zekhariah, qui est Yehoyada. Et, malheureusement, ils tuent son fils. Donc, nous savons que, ce qui s'est passé, malheureusement, qu'ils l'ont tué. Alors, une fois qu'ils l'ont tué dans le temple, ce qui est marqué ici dans l'Agmara, l'Agmara dit que, qu'est-ce qui s'est passé, que lorsque Nebouzadran il rentre au Bet-Amikdash, donc Nebouzadran, qui est en fait celui qui vient pour conquérir, et il voit du sang par terre qui bouillonne. Il voit du sang bouillonner par terre. Alors, il est surpris. Amar leoui leur demande, « Maïhai, qu'est-ce que c'est ce sang qui bouillonne ? » « Amule dam zewahim hu, des j'tapach. » Tu sais, quand on a fait des sacrifices, on a tué des animaux, c'est leur sang qui bouillonne. Ah oui, Amar leoui leur dit, « Oui, aïte, ve'anassez. Amenez-moi des bêtes, je vais essayer. » « Mes damous cassés, mes damous cassés, ve'lorimés. » Je vais verser le sang de ces bêtes sur ce sang-là, je vois s'il va continuer à bouillonner ou pas. Bon, en tous les cas, donc ils ont tout essayé, bon, ils ne pouvaient pas, finalement, finalement, ils ont dû avouer que c'est le sang de Zechariah, que le prophète qu'ils ont tué. Malheureusement, quand on dit tuer un prophète, quand aujourd'hui, on n'a plus de prophétie, attention, aujourd'hui, on n'a que les hachamim, dont le seul rôle est de guider les gens vers la Torah. Personne ne doit raconter de prophétie, comme je vous l'ai donné dans un cours. Au contraire, on ne doit pas chercher à savoir l'avenir. On sait qu'on est en fin de parcours, qu'on approche, et qu'il faut donc se rapprocher d'Hachem, et c'est tout. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, Nebouzadran ? Il voit le sang bouillonner, il se dit, « Ah bon, moi, je vais venger ce prophète. » Et là, il va se mettre à tuer des cantites. Il dit, « Anna, me faille ça en aller. » Quand ils l'ont avoué qu'ils ont tué le prophète, parce qu'il les prévenait que Yerushalayim allait être détruite, et malheureusement, il avait raison, c'est une bonne prophétie, c'est la procédure qui s'est passée, il a dit, « Je vais, moi, le calmer. » Ils m'ont fait du mal, moi, je vais le venger presque. Mais le mot « me faille » ce n'est pas venger, c'est-à-dire l'apaiser. « Aïté Rabbanan, katil alayhou. » Il a emmené beaucoup de khachamim, et il les a tués sur son sang, et le sang ne s'arrête pas. Il emmène des enfants, qui sont situés à la Torah, il les tue, le sang ne se calme pas. Il emmène les jeunes khachamim, et malheureusement, ça ne se calme pas. Jusqu'à qu'il est tué sur le sang de Zékharia, « Tish'im verba ribo. » 94 fois 10 000. 94 fois 10 000, personne ne l'a tué. « Tish'im » et « Velona. » Ça ne s'arrête pas. « Karav le Gabé. » Alors il s'approchait de ce sang. Amar, il lui a dit, « Zékharia, Zékharia. » C'est-à-dire que Nebou Zadran s'adresse au sang de Zékharia. Il lui dit, « Zékharia, Zékharia. » « Tavim shebahem idbahtim. » « Nihalak teikkanu lekulehu. » « Les meilleurs d'entre eux, je les ai tués. J'ai pris les meilleurs. J'ai pris les khachamim, j'ai pris les enfants, j'ai pris les koalim. » « Tu veux que j'ai tué tous ? » « Miad nah. » Le sang s'est calmé. Alors, Nebou Zadran s'est mis à faire un calcul. « Irer teshuva bedate. » Il s'est mis à penser. « Amar. » « Mahem delo ibdu elanefeshahad. » « Car eux qui ont tué une personne, voilà ce que ça leur a coûté. » « Aou Gavra, en parlant de lui-même, qu'est-ce qui va se passer sur lui ? » « Qu'est-ce qu'il a fait ? » « Il a décidé de quitter tout ça et de se convertir. » « Ça l'a ébranlé. » Donc, ça, c'est ce qui est marqué dans l'Agmara. Et là, je voudrais vous lire ce que le Béni-Ishchay dans un livre pas très connu, malheureusement, du Béni-Ishchay qu'il a appelé « Nehamat Tzion. » Le réconfort de Tzion, en fait, c'est un commentaire du Béni-Ishchay sur la Megillah de Echa, sur les cantiques de Echa. Et dans ce dans le cinquième chapitre sur le passouk « Zechor Adonai me hayala anu » C'est comme ça que nous le chantons. Surtout que c'est un passage que nous disons aussi dans Tikkun Hatsot. « Souviens-toi, Dieu, de ce que nous avons eu. » « Habita » « Regarde et vois. » « Et herpate nous » « Regarde tout ce qui se passe. » Et là, le Béni-Ishchay, quand il veut expliquer, il va ramener quelque chose d'incroyable. Il explique pourquoi le Gilgul est un Tikkun. Pourquoi le Gilgul est un Tikkun. Alors, comment il va l'expliquer ? Il dit, il va le ramener après qu'il explique pourquoi le Gilgul est un Tikkun. Il va ramener quelque chose qui s'est passé pas loin de son époque. Il dit, alors, il dit, la preuve que le Gilgul est un Tikkun. Il dit, voilà, il va ramener plusieurs exemples. Et il donne l'exemple de David, ah oui, et il dit, attention, que par exemple, David Améler, pourquoi il a souffert ? Parce que, à cause de lui, il a été tué la ville des Kouanim, de Novre, à Irakouanim, dans les recours sur David Améler, on en avait parlé, et ainsi de suite. Et là, il va parler justement de Zécharia. C'est marqué, il va parler, dans Echa, il y a une allusion à ce qui va se passer avec Zécharia. Im Yeharek, c'est dans Echa, deuxième chapitre, Passouk 20. Im Yeharek, ma middash, middash Adonai, Kohen ve'navi. S'il sera tué dans le sanctuaire de Dieu, le Métamigdash, Kohen ve'navi, il s'agit de Zécharia. Comment on appelle ça ? Qui a été tué. Mais il continue en nous disant ce que je viens de vous dire. Il dit, sache que lui, après, par son sang qui est bouillonné, il a fait, il s'est vengé de manière terrible, Zécharia. Parce que finalement, c'est lui qui décidait là-haut si son sang devait continuer à bouillonner ou pas. La preuve, c'est que lorsque Nébouzadran lui dit les meilleurs d'entre eux j'ai tué. Alors, il dit, ça s'est arrêté. Combien ont été tués ? Il dit, il a tué le Sanhedrin, les Kohanim, les enfants. Et jusqu'à ce que finalement, il ramène ce que je vous ai lu dans l'Agmara. Donc, à cause de lui, ont été tués combien et combien de milliers de personnes ? Je vous ai dit 94 fois 10 000. Alors, il dit, sache une chose, que ça aussi, il fallait que, ça c'est le Béni Chraï, il va vous le dire. Il dit, ça aussi, il fallait que Zécharia le répare. Pas quelque chose qu'il a fait de son vivant. Il a été assassiné. Quelque chose qu'il a provoqué après sa mort, il va devoir le réparer. Alors, comment c'est le Béni Chraï qu'il va devoir le réparer ? Il dit, ça s'est passé par le Gilgul bien plus tard. À quelle époque ? C'est une époque qui est juste à peu près un peu avant le Béni Chraï et il ramène ici une histoire lorsque le rave Jonathan Haïbeschitz, puisqu'il parle celui de l'auteur du Jussefer Mourim et Tumim, était le rave de Prague. Et il dit, comment il a su ce qui s'est passé à Prague ? Il dit, il lui recevait, il y avait à son époque à l'époque du Béni Chraï, un journal qui s'appelait Neta Chachouaïm. Il dit qu'elle a été imprimée en 5659. Et là, qu'est-ce qu'il racontait ? Qu'est-ce qu'il a lu ? C'est comme ça qu'il a fait le rapprochement comme je vais vous le dire tout de suite. Dans la ville de Prague, la veille de Chavuot, l'empereur qui était à Prague a décidé de venir rendre visite à la communauté juive à Chavuot. Donc, le premier jour de Chavuot, l'empereur est venu, le roi de Prague qui régnait à Prague est venu. Ils ont bien sûr bien préparé le quartier juif. Et il est venu avec son carrosse dans le vieux Beth Kéneset de Prague. Et bien sûr, les juifs, il était content. Et donc, il y avait à leur tête à ce moment-là Rabbi Yonatan Haïbeschitz qui était le rave et le président de la communauté qui s'appelait Rabbi Faïbouch. C'était lui. Donc, ils l'ont bien reçu. Et après que le roi sort de sa... de sort du Beth Kéneset va se diriger vers son carrosse d'un toit où une pierre le frôle et allait le tuer. D'un toit. Quand il voit ça, bien sûr, il est furieux. Comment ? Dans le quartier juif, il se fait presque tuer. Et qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il rentre chez lui et tout de suite, il envoie une mise en garde que les juifs doivent découvrir l'assassin, celui qui a voulu tuer le roi, le transmettre aux mains du roi. Et si on ne lui donne pas celui qui a voulu faire ça sous huit jours, sera donné l'ordre qu'il donnera, comme il fera libérer, il demandera à la population de rentrer dans le quartier juif et de faire un massacre, de violer les femmes, de tuer, ça veut dire un désastre à toute la communauté. Vous pouvez imaginer que dans quel état étaient les gens, et comme ils étaient donc en Kutzlar et Tsabrak, il y a deux jours de Shavuot, et qu'est-ce que fait Rabbi Yonatan Haïbeschit ? Il leur dit écoutez, c'est la fête, on va continuer la fête et puis ils se mettent à jeûner, à prier. Ils déclarent de faire trois jours de jeûne et ils se sont assis par terre et à pleurer mais qui ? On ne trouve pas, on ne sait pas. Et là, à Prague, il y avait un juif qu'on appelait un homme bien qui était, son métier, il était tailleur, il s'appelait Shimon et les gens l'appelaient Shimon Adomem, ça veut dire Shimon la matière. Pourquoi ? C'était quelqu'un qui ne parlait jamais. Il faisait son métier, dès qu'il finissait, il allait étudier au Bethkeneset. C'est un homme d'une grande valeur, d'une simplicité, d'une sainteté et tout. Et quand arrive le moment crucial, il n'y a personne, donc il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de se sacrifier pour la communauté. Donc il dit en voir à sa famille, il va se présenter au palais royal et il dit que c'est lui qui a jeté la pierre. Alors malheureusement, qu'est-ce qu'il fait après le roi en question ? Il fait venir toute la communauté, sur une place énorme qu'il choisit, toute la communauté doit être présente, voire, on dénue de ce malheureux et avec des soldats, avec leur épée, doivent juste le piquer un peu dans sa chair. Jusqu'à la fin, il va tomber mourant, jusqu'à la fois que son sang s'est vidé de son corps. Sachez que le rabbi Nathanaï-Béchitz était terriblement attristé de cela. Et donc, après que passent les trois jours de deuil qui a été décrété par la communauté, parce qu'il savait qu'il n'avait rien fait, quoi, le rabbi Nathanaï-Béchitz se met à rêver qui Shimon a tzadikakisyon, ce fameux Shimon, est un descendant de Zechariah à Navi. C'est ce qu'il vient de dire au... Bon, finalement, que se passe-t-il ? Après deux ans seulement, le roi découvre, c'était un des plus proches collaborateurs à lui, qui en vérité était parti sur le toit et avait jeté la pierre. Je ne sais pas comment il le découvre. Donc, ce Shimon n'a été tué pour rien. Bien sûr, le roi va décapiter ce proche collaborateur, va prendre la maison qui lui appartenait la donne à la famille de Shimon et ainsi de suite. Et là, il vient nous dire le Béni Shraï quelque chose qui devrait tous... qui devrait faire trembler à tous. Il dit, bien que Zechariah à Navi ait été assassiné alors qu'il avait comme mission de transmettre la prophétie d'Arkadosh Baruchu au peuple d'Israël, mais le fait que son sang a bouillonné et a provoqué la mort de tellement de Juifs, il est revenu en Gilgoul sauver toute une communauté et mourir de cette manière-là à la place et c'est l'allusion qu'il a fait comprendre à Rabi de Nathanaï Bechitz et que Rabi Nathanaï Bechitz l'a dit de manière couverte mais le Béni Shraï a tout de suite vu et nous l'écrit et nous le raconte. Son sang a bouillonné à Zechariah c'est pas de sa faute ? Non, il avait le choix. La preuve c'est que lorsque Nebou Zadran lui dit regarde les meilleurs j'ai tués et à ce moment-là son sang s'arrête. Ça veut dire que même d'abord on apprend de cela qu'il y a un Ibrahuit même après la mort. Il y a un Ibrahuit celui qui avait tué Ahab pour lui prendre son de sa terre il dit quand il monte là-haut il dit je vais être un faux rouard bon il y a un Ibrahuit même après la mort mais ce qu'on doit retenir de tout cela Zechariah est un prophète qui est tué d'une manière absolument abominable parce qu'on se sent son sang à bouillonner et que ça a provoqué la mort de tellement de gens regardez ce qu'il fallait par le Guilmoul venir réparer et ça nous montre qu'une chose que dans la vie il faut absolument absolument faire attention de ne jamais être même qu'à cause de nous la conséquence de mal combien on doit faire attention regardez la conséquence d'une telle chose qui s'est passée et je pense que c'est un grand enseignement que nous avons ici dans cette Mara dans Saint-Nédrine avec bien sûr le complément que je vous ai donné du Béni-Shray qui nous est un enseignement qu'on doit tous bien écrire dans nos cœurs et c'est bien s'en souvenir dans toute cette réflexion sur le Mashiach qui est Perek Rélek pourquoi l'Agmara nous amène cette histoire et à cet endroit-là l'Agmara veut nous dire qu'il faut mieux qu'on fasse Tshuva avant que ce soit trop tard parce que dans Perek Rélek on nous parle de ce fameux jugement qu'il se passera après la venue du Mashiach et où rien n'est oublié donc mieux réparer évitons et si on a fait des erreurs les réparer par exemple je vous donne un exemple combien de fois des gens qui ont fait une grave erreur qui ont provoqué qu'on fait avorter leur femme ça s'appelle un assassinat il faut que vous le sachiez je vous raconterai juste un détail il y a des années des années quand j'étais en France ça fait très longtemps une fois après un cours il y a une jeune fille qui vient qui me parle de son oncle ou je pense un cousin ou un oncle son oncle qui subitement a été paralysé de ses deux jambes et tout de suite je lui ai dit est-ce qu'il a fait faire avorter sa femme elle m'a dit oui deux fois deux fois sa femme était en process il l'a obligé à retirer le bébé alors je lui ai dit que c'est pas par hasard parce que dans la cabala ce que les gens représentent c'est les enfants et ainsi de suite donc j'avais un indice qui m'a fait comprendre que ça devait être ça et M. Hachem m'avait bien guidé alors tous ceux qui font des erreurs de ce genre je leur dis qu'ensuite qu'ils aident des familles nécessiteuses qui ne veulent pas avoir d'enfants à cause qui ont déjà des enfants mais qui ne veulent pas d'autres à cause du manque de manger à la maison la femme n'a plus la force de s'occuper elle est seule elle a besoin d'aide je leur dis dans ce cas cherchez des familles de ce genre aidez-les payez-leur une bonne donnez-leur à manger comme ça vous allez les aider à faire venir d'autres enfants et à nourrir d'autres personnes ça veut dire ce que vous avez fait il faut toujours chercher à réparer par rapport au mal qu'on a fait regardez là comment il est revenu dans Guildwood sauver toute la communauté de Bra qui était une communauté énorme qui a été la réparation du sang qui a coulé à cause de le fait que le sang et ça on nous le dit réparer avant que ça soit trop tard le machia est proche et après ça sera trop tard donc c'est ça le message qui est donné ici qui est